Bonjour et bienvenue, nous allons faire une sorte de petit récapitulatif sur le DLC de The Long Dark. Je vais vous expliquer en fait ce qui s'est passé depuis la sortie du DLC. Car dernièrement en fait j'ai parlé du Cougar qui a été retiré genre 4 jours après la sortie. C'était assez drôle. Mais j'ai été assez sévère évidemment parce que c'est pas normal, il y a des problèmes et tout ça. Et vu qu'il a été retiré genre 4 jours après être sorti, du coup bah oui c'est qu'il y avait vraiment des problèmes. Et je suis assez dur maintenant avec Interland en général vu que je connais assez bien maintenant le studio et surtout ce fameux Raphaël et comment il voit les choses. Donc du coup je suis assez sévère sur ce qui se passe. Et des commentaires m'ont dit oh t'es peut-être un peu trop sévère et tout ça, c'est pas une tragédie, t'exagères un peu et tout ça. Donc on va reparler du DLC, de la promesse du DLC. Parce que je crois que beaucoup de gens ont complètement oublié ce qu'était la promesse du DLC. Donc le DLC est ici, le DLC coûte 19,50 quand il est sorti, 19,50. Et après nous avions la description qui était ici, qui a toujours pas changé au passage. Donc c'était une sorte de campagne en fait de DLC avec nouvelles régions, nouveaux objets et tout ça. Enfin tout ce qu'on a jusqu'à présent et encore c'est pas fini. Pendant 12 mois, donc ça devait durer un an. Donc tous les 2 mois, on devait avoir une partie en fait du DLC et il y a 6 parties en tout. Donc ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà. Donc c'est bon, le compte est bon. Donc on devait avoir ça. Résultat, ça va faire un an et demi et c'est toujours pas fini. Voilà, alors déjà c'est ça. Alors le problème en fait avec ces sortes de ventes par promesse, c'est que vous touchez aux fans du jeu en question et qui vous suivent en fait depuis des années. C'est ça le problème, c'est ça le risque en fait des développeurs. C'est de vendre sur des promesses et voilà. C'est vous toucher en fait au cœur des fans qui suivent votre jeu. Parce que le jeu est très vieux, The Long Dark c'est vieux, ça a 6, 7 ans maintenant. Donc c'est pas comme si The Long Dark en fait allait avoir des nouveaux joueurs du jour au lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a peu de gens qui jouent au jeu, il y a peu de gens qui vont acheter le DLC. Mais encore une fois, avoir un jeu aussi vieux, mais encore avoir au moins 2, 3 000 personnes en fait sur le jeu, c'est quand même très très bien. Parce que si on regarde en fait SteamDB, à chaque fois il y a au moins 2 ou 3 000 personnes dessus. Donc c'est extrêmement potable, ça c'est très très bien pour eux, ça je le dis toujours. Donc c'est rare en fait des vieux jeux comme ça, ayant autant de joueurs quand même qui sont assez dédiés en fait au jeu. Mais du coup, vendre un Dell c'est comme ça, en kit en fait sur des promesses, c'est toucher au cœur des fans qui suivent votre jeu. Donc du coup, comme j'ai dit, c'était une promesse de 1 an, donc maintenant résultat en fait ça va être une promesse de 2 ans. Donc c'est déjà un problème en soi, doubler l'année quand même, c'est quand même déjà un gros gros problème en soi. Donc déjà on s'est fait, c'est un gros mensonge par rapport à ça. Et maintenant en fait, on va aller regarder ma playlist. Donc ça c'est ma playlist en fait que j'ai mis ensemble depuis la sortie en fait du DLC du coup. Parce que le jeu principal avait plus de mise à jour. Et après bien sûr avec le DLC, il y a eu les différentes parties qui sont sorties, des différentes aussi mises à jour gratuites. Des changements, des rajouts et tout ça. Et du coup, je les ai couverts. Et ça a très 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 mal commencé déjà. Et du coup après j'ai fait une playlist. Donc elle sera dans la description si vous êtes curieux. Donc là, ça fait une sorte de gros gros résumé en fait de ce qui s'est passé. Donc il y a déjà plus d'un an, le premier en fait, donc c'était la partie 2. Parce que la partie 1 c'était avec la nouvelle région et tout ça, tout le monde était content et tout. Mais la partie 2 en fait, quand elle est sortie, quand elle a rajouté l'histoire en premier. Donc ils ont eu l'idée, donc là on peut voir la vidéo. On ne va pas mettre le son parce que voilà. Oui, je regarde du Escape from Tarkom en ce moment. Et la première, la toute première grosse mise à jour, la partie 2 qui a été rajoutée en fait dans le DLC. C'était de rajouter donc une histoire, le First Tale, tout ça, le Signal Void et tout ça, tout ça là. Et de ne pas le mettre pour ceux qui jouent en intrus. Voilà, donc si vous jouez en intrus et il y a énormément de gens qui jouent en intrus. Comme il y a énormément de gens qui jouent avec les autres difficultés. Il y a énormément de gens sur toutes les différentes difficultés, ok ? Le DLC vous sert strictement à rien. Vous avez payé 20 euros qui sert strictement à rien si vous jouez en intrus. C'est pas magnifique cette idée ? C'est pas magnifique cette idée ? Donc vous voyez comment ça a ultra mal commencé et pourquoi en fait je suis... C'est pas genre de l'énervement ou tout ça. Non, non, c'est juste une lassitude de voir des idées en fait bêtes, voire même débiles, pour être un peu plus violent avec les mots. C'est des idées débiles qui sont genre mal pensées. Et puis après elles sont changées et assez facilement, honnêtement. Parce que les gens du coup ne sont pas heureux en fait. Et encore une fois, je pense encore une fois que ça vient tout le temps de Raphaël en fait. Parce que dans leur idée, quand vous regardiez en fait le trailer, parce que là il y avait un trailer pour la partie 2, ils expliquaient en gros qu'on voulait garder genre le mode intrus, assez difficile et tout ça et ne pas mettre l'histoire. Mais ça n'a aucun sens en fait de penser comme ça. Parce que de mettre une histoire où tu dois te balader avec une aurore boréale et tout ça à l'extérieur et tout ça, la difficulté elle est là, elle est super élevée la difficulté en fait pour le mode intrus. Donc ça va bien avec le mode intrus. Donc ça allait vraiment bien avec le jeu. Mais non, 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 ils ont décidé déjà de la partie 2 de ne pas le mettre. Et ça, encore une fois, je le répète, si jamais les gens avaient fermé leur gueule, donc moi et tous les gens en fait qui ont gueulé sur le forum, s'ils avaient, mais encore une pub, tiens c'est cool, s'ils avaient fermé leur gueule, et bien on ne pourrait pas jouer en mode intrus. On n'aurait pas les histoires en mode intrus. Donc c'est pas qu'on soit sévère, enfin je vais parler que pour moi, c'est pas que je sois sévère ou quoi que ce soit, non, c'est que c'est complètement justifié en fait ce qui se passe. C'est que ça va faire plus d'un an qu'on a des problèmes et ça a commencé directement genre 3 mois après la sortie du DLC et c'était vraiment grave en fait le problème. C'était que le DLC ne servait strictement à rien. Donc voilà, donc ça, on a gueulé et après genre quelques semaines après en fait ça a été changé, donc ils ont rajouté ça bien sûr en mode intrus, donc tout le monde pouvait en profiter, moi y compris, donc c'était bien. Maintenant aussi on va parler des idées connes par rapport à la première histoire. Donc vous savez que pour utiliser en fait ces tours radio pour la première histoire, il faut des batteries de voiture. Les batteries de voiture c'est extrêmement rare en intrus, c'est assez rare sur les autres difficultés, mais c'est extrêmement rare en intrus. Le problème c'est qu'on peut aussi les détruire les batteries de voiture. Les batteries de voiture, elles ne sont pas renouvelables, elles ne vont pas respawn en fait dans le monde et tout ça. Donc les gens en fait qui avaient complètement détruit toute leur batterie de voiture, et bien des fois ils se trouvaient avec des gros problèmes de ne plus avoir des batteries de voiture. Et bien sûr, Interland n'en a pas fait spawn assez pour les tours parce qu'à chaque fois ils en mettaient, au début en fait, en tout cas ils en mettaient une, on va dire par tour, ou alors dans la région, à chaque fois qu'ils rajoutaient la mise à jour avec des histoires qui demandaient en fait des tours. Mais ils n'en ont pas mis assez. Et des fois des gens se sont retrouvés à relancer en fait une partie, encore une fois, parce que Interland n'a pas réfléchi. Et encore, ça ça fait depuis plus d'un an qu'on le dit, s'ils avaient rajouté donc les traders, donc les vendeurs en fait, avec un système genre tu lui donnes trois pots d'ours et ils te donnent une batterie de voiture, ça aurait été vraiment parfait. Là, le problème en fait aurait été résolu et on n'aurait plus aucun problème jusqu'à maintenant. Parce que ça aussi, ça va revenir en fait, le problème des vendeurs et des traders parce que ça apparemment, ça viendra donc dans la partie 6. Donc complètement à la fin en fait, quand on aura complètement tout fini. Donc c'est complètement con. Après, nous allons passer à la vidéo suivante. Donc ici, je crois que, c'était quoi le titre ? Problème de calories, absence de lumière. Ah oui. Alors il y avait le... Je ne sais même pas si ça a été corrigé. C'est à l'aérodrome ou... Ah non, non, non. C'est le barrage Carter où il est complètement dans le noir. Le barrage Carter apparemment, je ne sais plus s'il est encore dans le noir ou tout ça. Mais oui, il y avait des gros problèmes en fait où le barrage Carter était complètement dans le noir même en pleine journée. Et il y avait aussi des problèmes de calories. Genre les glands, là c'était nouveau en fait, ça venait de sortir. Et les glands en fait, du coup, ne prenaient pas en compte la cuisine niveau 5. Et il y avait aussi d'autres choses qui ne prenaient plus en compte la cuisine niveau 5. Donc ça, c'était encore des bugs. C'était très chiant. Honnêtement, c'était assez chiant. Mais voilà, c'était là et tout ça. On ne pouvait strictement rien en faire. Il y avait un système bizarre. Ou alors, je crois qu'on perdait les calories. Oui, non, je crois que c'est ça en fait. Genre quand on les déposait, qu'on les récupérait, les glands, on reperdait les calories. C'est un truc comme ça. Donc il fallait les garder sur soi. C'est très, très embêtant. Après, on a eu bien sûr des pubs d'Amazon. Et on a eu le DLC en approche. Donc ça, on s'en fout. Partie, enfin disponible 3. Donc ça, c'est la partie 3. La partie 3, c'était quoi déjà ? Je ne me rappelle plus vraiment la partie 3. Ah oui, la partie 3, c'était avec les trous en fait que vous pouviez faire partout sur la glace pour pêcher. Alors, je vais être honnête, ça, ça ne sert un peu à rien. Je vais être honnête, au début, c'était sympa de tester ça et tout ça. Après, on pouvait avoir des hameçons un peu spéciaux, on pouvait avoir des appâts. Vous prenez un poisson, vous le coupez, vous faites des appâts et tout ça. Au final, les gens ont fait énormément de tests. Beaucoup de gens, en fait, sont revenus avec les mêmes résultats, c'est-à-dire que ça faisait quasiment rien, voire rien. Et honnêtement, à mes tests aussi, parce que quand j'ai pêché plusieurs heures, à la fin, j'utilisais même plus d'hameçons spéciaux. J'utilise que des appâts de temps en temps. Les appâts avaient l'air un peu d'augmenter le pourcentage mais honnêtement, c'était vraiment pas très intéressant. Et c'est pareil aussi pour les trous qu'on pouvait faire en plus, où vous mettiez des trucs en bois qui récupèrent les poissons automatiquement. Ça aussi, c'était pas vraiment très utile parce qu'il fallait recasser le trou parce que ça gèle, la chose pouvait casser aussi ce que vous construisiez, tout ça. Donc bon, ils ont rajouté un nouveau système de pêcher mais au final, ça n'a rien révolutionné du tout. C'est plus ou moins la même chose. Mais bon, après, ça c'est encore une fois c'est surtout personnel ce que je dis. Après, on a eu des gros bugs dès le début avec la partie 3 que j'avais découverte. Je ne sais plus vraiment pourquoi. C'était quoi ? C'était quoi les bugs ? Je crois que c'était le bouillon. C'était l'histoire du bouillon infini, je crois, peut-être. Je ne sais plus si c'était ça. Après, il y a le reste des vidéos, c'est une catastrophe. Je crois qu'il y avait des problèmes de bouillon ou de crafter des choses ou cuire des choses. Je crois que c'était là où la cuisine ne fonctionnait plus du tout. La cuisine n'augmentait plus les calories et tout ça. Après, on a eu une catastrophe. Les gens ont perdu énormément de sauvegarde. Je crois que la partie 3, c'est le moment où le jeu avait effacé les objets que vous aviez bougés dans la zone. Vous imaginez ce que ça fait ? Vous prenez une zone, vous rentrez dans la zone, vous prenez tous les objets, vous les récupérez, vous les mettez tous au même endroit, dans une base, et le jeu va tout effacer. Il y a eu un message comme ça. Il y a eu une partie qui a créé ce problème-là. Donc, grosso modo, il y a aussi plein de trucs. Ah oui, il y a aussi le sac en peau d'ours qu'on ne pouvait plus utiliser du tout parce qu'on n'avait plus la possibilité de le poser par terre. Pourquoi ? Parce que Interland avait décidé que le nouveau sac avec en plume, il était plus important. Donc, du coup, ils se sont dit on va faire en sorte que le sac en peau d'ours on ne puisse plus l'utiliser du tout. Du coup, vous êtes obligés d'utiliser l'autre. Donc, voilà, ça aussi, ça a mis plusieurs semaines à être fixé. Il y a eu des bugs aussi. Ah oui, c'est vrai que j'avais posté ça où les animaux étaient vivants mais morts. En même temps, c'était l'ours de... C'était comme le chat... Comment il s'appelle ? Running Gun ? Je ne sais plus, désolé. Mais vous voyez de quoi je parle ? La partie 3, c'était la plus buggée au monde. Et encore, là, je vois aussi des commentaires. Le fait de ne pas pouvoir utiliser le sac de couchage de l'ours, par exemple, vous ne pouviez pas dormir dans les voitures ou dans les hélicoptères, dans les véhicules et tout ça avec le sac de couchage. Donc, ça aussi, ça posait énormément de problèmes. Donc, je crois que la partie 3, c'était la plus dangereuse à jouer si vous étiez en intrus, honnêtement, si vous étiez en intrus. Il y a plein de choses qui disparaissaient aussi. Le forum de Steam, c'était une catastrophe. Les gens ont pété un câble. Honnêtement, je crois que c'est à la partie 3 où les gens ont complètement, en fait, beaucoup, on va dire. Vous voyez que, genre, les heures, en fait, des messages, en fait, étaient très, très récents à chaque fois. Je crois que la partie 3, c'est le moment où les gens ont vraiment arrêté de jouer au jeu par rapport au DLC, en fait. Ils ont vraiment, en fait, quitté le jeu. J'en connais pas mal sur le forum qui ont quitté le jeu à ce moment-là, à la partie 3, en fait. Après, je crois que, moi, j'ai eu aussi un changement de voix. Parce qu'il y a écrit changement de voix et bug non-stop. Mon personnage... Ah oui ! Il y a aussi les recettes. Les recettes... Ah putain ! Oh mon dieu, il y a eu tellement de trucs. Mais vous imaginez même pas le nombre de bugs qu'on se tape depuis 2 ans, les gens. Et après, on me dit que je suis trop méchant, quoi. Mais c'est ouf, c'est ouf. Vous aviez... Donc, j'ai eu mon personnage qui était féminin et devenu avec une voix d'homme. Genre comme ça, sans raison. Donc ça aussi, c'était un bug. Après, il y a eu... Donc ça, c'était des recettes, en fait, pour la cuisine. Parce que la cuisine venait de sortir, je crois bien. Non, c'était juste avant. Mais il y avait des nouvelles recettes. Non, c'était la partie 3. Bref, je ne sais plus. Et ces recettes-là, sur les parties existantes, en fait, la plupart du temps, vous ne pouviez pas les récupérer. Moi, j'en ai eu une. Et après, je suis allé regarder sur Internet les emplacements des cartes pour trouver les recettes. J'y suis allé. Aucune. Et après, j'ai regardé le forum de Steam. Il y avait plein de gens qui commençaient à dire... Oui, il y a des bugs aussi comme ça. Le truc n'était pas vraiment mort. À dire qu'ils ne trouvaient pas les cartes. Et beaucoup de gens ont commencé à report ce problème-là. Et au final, c'est vrai. C'est que les cartes qui vous donnent les recettes de la cuisine ne spawnaient pas dans les sauvegardes existantes. Donc ça, c'était vraiment un debug de Interland et ça a été corrigé genre un mois et demi à peu près. Un mois et demi après. C'était horrible. C'était horrible. Et ce que j'ai fait moi personnellement, j'ai utilisé même une commande. J'avais même fait une vidéo en fait pour les gens qui veulent utiliser une commande pour se faire spawn en fait toutes les... Enfin pas se faire spawn pour apprendre en fait toutes les recettes. Et moi, je les ai appris par commande. Voilà. Je les ai appris par commande parce que je n'avais pas envie d'attendre un mois et demi en fait pour que Interland corrige ce bug. Donc voilà. c'était abusé. Honnêtement, la partie 3 c'était une des pires. C'était une des pires. Et vous avez vu un l'ours qui faisait n'importe quoi qui était tout buggé et tout ça. La partie 3 était vraiment une catastrophe. Énormément de gens ont quitté le jeu à ce moment-là. Après, on a encore une pub pour Shopify et The Long Dark version 2.20 c'était quoi ces bugs ? Ah oui, il y a plein de bugs de tous les côtés. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'on avait encore ? Je ne sais plus vraiment ce que j'ai eu après. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de choses. Perte d'objets. Ah oui, perte importante d'objets. Oui, mais c'est ça c'est ce que je disais où la mise à jour en fait purger on va utiliser ce mot-là purger des zones entières d'objets et de ce que vous avez bougé en fait. Donc du coup, honnêtement, si vous n'imaginez pas en fait le problème en fait le fait que le jeu va purger une zone et bien votre partie elle est morte en fait. Votre partie elle est morte. Imaginez que vous avez tout récupéré au même endroit. Vous avez mis genre plusieurs régions les objets de plusieurs régions sur un seul endroit. Si cet endroit est purgé par un bug ça ne sert plus à rien de jouer. Ça ne sert strictement plus à rien de jouer. Vous pouvez relancer une partie là du coup. Ça ne sert vraiment plus à rien. Donc c'est ça en fait le danger. Et après ce qu'ils avaient fait aussi c'est que un truc assez drôle c'est que cette boîte rouge en fait allait apparaître donc à l'entrée de certaines zones et va aller mettre en fait tous les objets qui avaient été bougés à l'intérieur de cette boîte. Et cette boîte là en fait les gens en fait ont vu qu'elle était aussi buguée que quand vous sortiez en fait de la zone en question et que vous re-rentiez et bien la boîte disparaissait. Donc du coup la boîte disparaissait avec tous vos objets à l'intérieur. C'était magnifique. C'était vraiment magnifique. Donc la partie 3 était vraiment très 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 compliqué. Ça a été très très long très très long et quasiment pas de fixe. Cuisine 5 ne fonctionne plus. Ben voilà ça c'était le problème de la cuisine 5. Ben c'était à ce moment là du coup. C'était à ce moment là. Il y a aussi plein de choses où on ne pouvait plus on ne pouvait pas faire chauffer en fait les choses. Blablabla Ouais non ça c'est les calories en fait qui ne sont pas comptées. Oui non tout simplement la cuisine 5 ne marche plus. Après il y a des gens qu'on réussit à faire à dupliquer aussi de la nourriture car c'était tout bugué. Je crois qu'en fait le mec il faisait des steaks de 1 kg en coupant en fait des demi steaks ou des choses comme ça et ça faisait des steaks de 1 kg automatiquement. Donc ça aussi c'était bugué. Il y a un moment où il y avait aussi le bouillon qui était bugué. En fait si vous faisiez des bouillons sur bouillon sur bouillon en fait ça augmentait les calories exponentiellement. C'était abusé. Vous pouviez avoir des bouillons qui font 7000 de calories des trucs comme ça. Donc c'était assez drôle. Ça c'est une petite vidéo que j'avais faite genre un résumé de 8 mois après le DLC. Du coup on n'avait pas grand chose encore 8 mois après. Donc c'était un peu triste. Maintenant la partie 4 la partie 4 c'était quoi ? La partie 4 je crois que c'était la meilleure. Après j'ai envie de dire c'est pas difficile d'être la meilleure quand t'as eu de la merde juste avant. C'est pas très compliqué. J'aime bien parce qu'à chaque fois ils vous disent combien de fixes ils font. Genre une liste de 150 plus fixes. Peut-être que le crunch des fois il va falloir un peu l'activer non ? Je veux pas être méchant mais des fois il va falloir un peu l'activer le crunch parce que là quand t'as 150 plus fixes sur un jeu qui est quand même vieux et qui est petit et en fait ces bugs viennent seulement d'un DLC c'est quand même assez violent. Surtout que c'est pas le DLC au complet c'est le DLC avec des petites parties donc c'est assez violent d'avoir vous imaginez un peu 150 bugs sur une partie d'un DLC c'est énorme donc du coup ils avaient rajouté par exemple les mains ça aussi ça devait sortir il y a 5 ans mais bon maintenant ils l'ont fait la partie 4 était bonne je crois en général qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On a les différentes mains et après il y a eu la zone de contamination évidemment ah oui aussi je sais qu'il y a des gens qui me demandent est-ce que les Interland en fait donc ceux qui sont derrière The Long Dark travaillent sur d'autres projets oui ils en ont parlé oui à chaque fois j'arrête pas de lire ils en ont parlé c'est écrit ça c'est écrit là blablabla we are not quite ready to take lead secret interne project il y a du développement il y a du développement ils sont en développement d'un autre jeu enfin d'un autre projet on va dire d'un autre projet comme ils disent donc oui il y a quelque chose d'autre donc peut-être que c'est ça explique aussi pourquoi le DLC en fait prend autant de temps et il est bugué de ouf en fait mais ça du coup en fait c'est très mauvais de leur part parce qu'en fait ils nous prennent pour des cons au lieu de de ce con parce que imaginez parce que moi je sais pas comment ça se passe vraiment en interne je sais que Raphaël est super étrange Raphaël la personne Raphaël qui est derrière donc Interland et tout ça avait même posté des trucs sur Twitter je l'avais je l'avais sauvegardé sur mon Discord parce que c'était assez violent ce qu'il disait genre les gens n'étaient pas trop contents en fait du DLC quand il était sorti et tout ça parce que voilà c'était en kit et tout ça c'était 20 euros et tout machin et le mec il a quasiment insulté en fait des fans Raphaël il a quasiment insulté des fans en disant que ouais si vous êtes pas content vous l'achetez pas et tout ça vous avez aucune opinion vos opinions c'est de la merde c'est un peu limite ça en fait donc le mec est assez chelou honnêtement genre un développeur qui répond comme ça et après il avait répondu à d'autres choses je crois qu'à un moment il avait dit genre allez vous tuer ou des trucs comme ça non honnêtement je vais essayer de trop trouver les tweets mais les tweets ils étaient super super hardcore chelou en fait venant d'un développeur en fait et il attaquait même d'autres développeurs c'était super bizarre donc honnêtement je fais vraiment pas confiance à cette personne là mais voilà mais le truc en fait c'est que si jamais il développe vraiment en parallèle un autre jeu et du coup l'équipe en fait il y a une partie de l'équipe qui travaille sur un autre jeu et il y a une autre petite partie de l'équipe qui travaille sur le DLC en fait c'est nous prendre vraiment pour des cons parce que la promesse encore une fois c'était un an pour le DLC maintenant on en est à deux c'est bugé de ouf tu prends ton équipe entière et tu travailles sur le DLC et tu le sors ton DLC parce que là tu nous prends vraiment pour des cons si tu es en train de travailler sur un autre projet à côté parce que ça fait comme si en gros c'est ah bah moi je m'en fous je vous ai promis un an on va en faire deux donc maintenant du coup on va se la couler douce on va travailler sur notre nouveau projet pour faire de l'argent vous vous allez récupérer le DLC qui va prendre genre trois ou quatre mois par partie qui est un peu bugué parce qu'on a pas assez d'effectifs c'est pas grave c'est dans votre tête on s'en fout vous voyez donc ça fait c'est très voilà mais encore une fois je sais pas comment ils travaillent en interne mais si c'est comme ça si c'est ce que je viens de dire c'est vraiment du gros foutage de gueule pour les fans pour les fans donc c'est pour ça que je suis assez sévère pour Interland à chaque fois mais voilà mais les gens ont l'air d'oublier en fait toutes ces petites choses en fait depuis à peu près deux ans donc j'aime bien les réciter en fait donc ouais donc ça c'est important ça c'est un point important maintenant qu'est-ce qu'on a d'autre après oui l'épisode 5 aussi de l'histoire ça va faire trois ans quatre ans je crois qu'ils nous l'ont promis il est toujours pas sorti donc ça aussi encore peut-être que ça ça reflète le fait que l'épisode 5 de l'histoire en fait ne sortent pas encore ils devraient sortir l'année prochaine je pense pas que ça va être 2024 je crois que c'est l'année prochaine peut-être que ça aussi c'est reflété à cause du fait que le studio en fait est coupé en deux du coup ils nous prennent encore pour des cons parce que voilà ils travaillent pas en fait à fond sur le DLC qu'on a déjà payé vous voyez ce que je veux dire donc c'est pas normal mais bon comme j'ai dit on sait pas ce qui se passe exactement en interne maintenant on a des pubs pour MNM c'est cool alors qu'est-ce qu'on a là le travail ou toxique vêtements nouveau vêtement et plus ah oui alors la partie 4 comme j'ai dit la partie 4 était vachement bien la zone de contamination est cool la zone de contamination est sympa maintenant on a une pub pour vendre sa voiture elle est déjà vendue donc la zone de contamination était très très cool je pense que c'était une des zones les plus fun pour moi mais elle était aussi bugée j'en ai pas vraiment parlé parce que c'était un petit bug mais grosso modo dans la zone de contamination il y avait un endroit où vous aviez des cerfs et un élan je crois et en gros quand vous les tuiez vous tuez les deux en fait ou même un ours je crois peut-être en fait ils réapparaissaient pas donc c'était un peu le bug du moment donc du coup vous pouviez pas vraiment rester indéfiniment dans la zone de contamination parce que les loups toxiques en fait n'ont pas de viande sur eux et du coup ça vous poussait à sortir de la zone au bout d'un moment et moi c'est ce qui c'est ce qui m'est arrivé en fait j'avais complètement vidé mes réserves je pouvais plus rien faire et les animaux en fait ne revenaient pas donc je suis sorti de la zone et genre trois jours après il y a eu la mise à jour qui disait oh on a corrigé le bug ou les trucs ne réapparaissaient pas voilà merci super super interland merci merci la prochaine fois faites le un peu plus vite quoi ah donc ouais donc ouais ça c'était un peu relou ça c'est quoi ah oui la gourde alors la gourde isotherme aussi honnêtement je pense que c'était c'était de la facilité c'était vraiment bien de la facilité c'était en fait la façon dont ils ont codé ça tout simplement honnêtement j'aurais vraiment préféré qu'ils fassent un truc bien propre mais bon grosso modo pour ceux qui savent pas trop en gros vous prenez par exemple là vous avez bah voilà vous avez plusieurs en fait types de de liquide en fait différents liquides qui font différentes choses et quand vous en mettez un en fait du coup vous pouvez mettre que le même liquide donc par exemple là on met des tisanes des tasses de tisanes et bien du coup on pourra mettre que des tisanes dedans le problème c'est qu'en fait c'est une sorte de récipient au final c'est une sorte de récipient qui va où vous allez rajouter plusieurs plusieurs tasses à l'intérieur c'est pas vraiment le récipient où vous mettez le liquide à proprement parler vous voyez ce que je veux dire et du coup en fait ce problème là c'est que la gourde en elle même vous pouvez pas la réchauffer à chaque fois il faut réchauffer en fait les liquides à l'extérieur donc à côté d'un feu par exemple et après vous les mettez dans la gourde et après ça reste au chaud si vous vous restez à côté d'un feu par exemple la gourde restera au chaud mais vous pouvez pas en fait chauffer la gourde en elle même directement pourquoi ? parce qu'encore une fois c'est ce système de récipient en fait c'est pas un système de liquide où vous videz en fait les liquides dans la gourde en elle même et après il y a aussi il y avait le bouillon qui était cassé à ce moment là où le bouillon en fait était extrêmement lourd donc c'était tout buggé encore une fois mais vous voyez que voilà le problème de la gourde en fait c'est bien honnêtement c'est sympa sans être vraiment très très intéressant et je pense qu'ils ont un peu gâché en fait la gourde isotherme au final je pense que ça devait être un objet des plus intéressants du jeu et c'est un objet très moyen en tout cas pour moi que je joue en intrus je trouve que c'est un objet assez moyen au final surtout que c'est très chiant en fait du coup de réchauffer en fait les choses de les maintenir au chaud aussi ça dure vraiment pas beaucoup d'heures je crois qu'en extérieur je crois que ça reste au chaud pendant 3 heures quand vous êtes exposé en fait à l'extérieur donc 3 heures dans le jeu c'est vraiment pas beaucoup quand vous êtes en intérieur je crois que ça dure 6 heures plutôt mais bon à l'intérieur vous risquez rien donc vous en foutez un peu mais voilà je crois que c'est 3 heures à l'extérieur donc c'est vraiment très très peu en fait donc c'est vraiment un problème donc voilà la gourde isotherme honnêtement c'était je suis un peu triste que ça soit aussi bof au final moi je voulais que ça dure genre toute la journée la chaleur dans la gourde quoi là ça aurait pu être cool mais sinon au final c'est très très peu utilisé en fait le problème si vous voyez vous imaginez pas en fait le problème que ça crée c'est à dire qu'en intrus en fait il fait froid tout le temps et en fait grosso modo c'est que vous allez bouffer les trucs très vite déjà mais sinon si vous voulez maintenir en fait la gourde chaude enfin l'intérieur de la gourde chaude à chaque fois il va falloir vous allez être poussé à faire des feux genre tous les 3 heures par exemple si vous voulez vraiment garder le contenu de la gourde chaud et c'est ça c'est un problème de faire des feux aussi souvent en fait c'est pas bon parce qu'il faut trouver du bois ça va consommer énormément d'allumettes et tout ça vous voyez donc en pratique c'est pas si bien que ça c'est vraiment pas si bien que ça le travoi le travoi est cool le travoi j'aime beaucoup le travoi est très très cool j'ai beaucoup aimé ça et on a une pub pour le petit le petit quoi arrêtez de bouger je vois j'arrive pas à lire le petit petit basque c'est bon le petit basque j'ai jamais mangé en fait j'en sais rien non je sais pas ça a l'air sympa non j'en prendrai c'est fort non je n'achète pas le truc c'est fort non pas vraiment pas vraiment pas vraiment mais sinon donc du coup le travoi est vraiment sympa le travail est vraiment sympa assez difficile à utiliser tout ça alors après bien sûr il est difficile à utiliser bon ça c'est un problème en soi c'est pas très très grave et tout ça c'est pas le plus grave mais le plus grave le plus grave encore une fois et ça je l'ai vu venir genre dans la partie 1 on va dire quand le DLC est sorti qu'ils ont parlé du travoi je pense que je l'ai vu venir en fait ce problème là et j'en ai parlé sur le forum plein de gens en fait l'ont vu venir aussi beaucoup de gens l'ont vu venir et qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé strictement rien le problème est là c'est à dire que donc le travoi est un récipient aussi t'as un conteneur pardon je dis récipient mais c'est un conteneur c'est un conteneur donc si jamais vous avez des objets en fait qui sont en rouge donc à 0% je le fais à un moment et je l'explique en fait dans cette vidéo si vous avez des objets en fait qui sont barrés en rouge donc ça veut dire qu'ils sont à 0% mais que par exemple de la nourriture vous pouvez la consommer parce que vous êtes cuisine 5 si vous les mettez dans le travoi vu que c'est un conteneur ça va disparaître parce que dans le jeu quand vous avez des objets en fait à 0% quand vous les mettez dans un conteneur ça disparaît automatiquement donc du coup le travoi ça limite énormément en fait son utilité à cause de ça surtout pour vous en fait pour le poids pour vous parce que du coup ça veut dire que vous pouvez mettre aucune nourriture donc qui est à 0% genre qui est du coup techniquement lourd par exemple les steaks de 1 kg à chaque fois du coup ça vous êtes obligé de vous le trimballer sur vous et surtout c'est que si vous les rajoutez encore plus de problèmes c'est que vous prenez par exemple la cuisine donc les nouveaux aliments que vous pouvez faire avec la cuisine ces trucs là les pourcentages baissent énormément genre le lendemain ils seront quasiment à 0% la plupart du temps vous dormez une fois la plupart du temps toutes les soupes les tartes et les trucs comme ça seront directement à 0% donc ça vous êtes obligé de vous le trimballer sur vous même vous ne pourrez pas vous le mettre dans le travoi directement donc voilà ou alors il faut les mettre dans le travoi quand vous les faites après les avoir fait mais du coup vous devez poser votre travoi en fait par terre et le travoi aussi va s'abîmer et il est très chiant à réparer parce qu'à chaque fois il faut une peau de serre aussi donc voilà encore une fois je répète encore une fois c'est toujours un peu la même chose c'est que l'idée est bonne l'idée est très bonne mais l'exécution est très mal faite surtout quand tu as plein de joueurs en fait qui déjà qui exposent les problèmes à venir genre 6 mois avant vous voyez s'ils avaient regardé s'ils avaient passé un peu de temps en fait sur le forum de Steam ils auraient vu plein de gens parler de ce problème là et qu'est-ce qui s'est passé quand le travail est sorti bah les gens ont gueulé ont dit bah oui bah ça c'est un problème ça reste un problème donc c'est chiant il y a plein de gens qui disaient que le travail était pourri moi je suis je dis quand même que le travail est sympa mais beaucoup de gens disent que le travail est pourri maintenant passons à la suite j'en ai marre de parler honnêtement ah donc la zone de contamination formation et aide ça on s'en fout un peu après on a eu quoi et quoi ensevelis ça c'était toute l'histoire du 4 et après on a eu la partie 5 donc la partie 5 playlist ça non ça m'intéresse pas vraiment je suis pas très très fan des anime girls et tout ça mais sinon donc la partie 5 maintenant on arrive à la partie 5 donc est-ce que vous voyez quand même un thème récurrent de la part de Interland le fait que ça soit extrêmement long parce qu'encore une fois là on a fait un résumé de tout ce qu'on vient de voir mais ça a pris plus d'un an et demi ça a pris plus d'un an et demi et à chaque fois en fait il y avait des problèmes ou alors des idées qui sont mal utilisées et des problèmes en fait qui ont été résolus par les joueurs genre 6 mois avant la sortie de la partie en question maintenant ce qui se passe en fait c'est que on a donc encore une fois donc la partie 5 donc là on en revient à la partie 5 bon la partie 5 est assez fraîche donc je pense que les gens s'en rappellent donc on a encore une fois donc le cougar qui est arrivé le cougar a été retiré parce qu'encore une fois le rajout du cougar était extrêmement mal faite extrêmement extrêmement mal faite les gens voulaient en fait un stalker qu'on puisse aussi combattre volontairement mais un stalker qui nous chasse et tout ça et pas une sorte de QTE parce qu'au final le problème c'est que en fait on peut traduire le cougar en tant que cinématique c'est seulement une cinématique ou alors limite un QTE parce qu'en fait il faut tirer une fois qu'il vous a attaqué donc du coup voilà cette mécanique aussi vous avez un endroit en fait une cache où il y a le cougar à l'intérieur ça aussi le fait que ça soit dans le monde en fait qu'il y en ait une dans le monde entier dans toutes les cartes mélangées en fait sauf les cartes DLC ça aussi c'est un peu abusé en fait c'est un peu débile en fait ce système là ils auraient dû à la limite le montrer sur la carte comme ça si jamais vous voulez vous débarrasser du cougar pendant un petit moment et bien ça vous pousse en aventure et vous allez aller détruire en fait la tanière voilà c'est ça c'est le mot que je cherchais la tanière du cougar mais sinon vu que vous savez pas où elle est du coup bonne chance pour le trouver il y a aussi ça le fait qu'on puisse rajouter le scurvy donc c'est le à chaque fois j'oublie scorbut voilà en plus c'est quasiment pareil en français scorbut et cougar ça aussi c'était bugué dans la partie 5 quand elle est sortie c'est à dire que le scorbut en fait on pouvait pas l'activer on pouvait pas l'activer sur la survie sur les parties existantes je parle sur les parties existantes donc on a eu on a dû attendre encore un autre fixe qui est sorti genre deux jours après la partie 5 et là je pouvais en fait rajouter du coup le 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 scorebut et bien sûr bon le le cougar je pouvais déjà le faire mais je pouvais rajouter le scorebut par la suite il y a eu plein de gens aussi ça a été l'inverse où le scorebut en fait était activé sur leur partie custom je crois et après la mise à jour en fait le scorebut ne marchait plus vous aviez plus le fait des nourritures qui disaient genre vitamine C majeure mineure et tout ça il y a eu plein de bugs aussi comme ça il y a plein de gens qui ont report ça en bug donc très 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 fun très fun très très fun après il y a le mode de misery là je sais plus comment ça s'appelle en français je crois que c'est pas super fun au final je sais pas si vraiment les gens s'amusent avec j'ai pas encore testé j'ai vraiment pas eu le temps parce que j'essaye en fait le peu de temps libre que j'ai c'est faire les streams en ce moment et je joue un peu à Escape from Tarkov avec des amis de temps en temps et c'est assez à peu près tout honnêtement donc j'ai pas eu encore testé il faut que j'édite les vidéos de la survie du week-end j'en ai fait deux il y a deux épisodes qui devraient arriver donc il y a ça aussi que je dois faire mais j'ai pas testé donc dites moi ce que vous en pensez j'ai pas vraiment testé et après il y a le système de cheat def ça aussi j'ai l'impression que ça a été vraiment fait à la va vite ça a été pas vraiment réfléchi parce que au final les choix c'est toujours les mêmes c'est genre juste ça augmente les pourcentages genre vous avez en permanence de la vie en moins ou alors c'est momentané mais ça dure 20 jours 30 jours mais c'est beaucoup plus sévère des trucs comme ça ça aussi apparemment les gens on trouve ça un peu bof en fait ce système là ça a pas l'air très très intéressant surtout que quand votre sac en fait tombe vous perdez des objets à l'intérieur et ça peut être genre des couteaux c'est des trucs graves en fait c'est des trucs super super importants où dans un sens vous pouvez même plus on va dire jouer ou travailler en fait dans le jeu sans ces objets là donc c'est super dangereux de mourir au final donc au final ça a pas l'air très très bien pensé je pense je pense que ça a vraiment pas l'air très très bien pensé donc c'est un problème et après bien sûr les choses du cougar qui ont été mal faites parce que ça par exemple c'est un kilo au lieu de 0,25 je crois avec le lapin 0,35 avec le lapin pour seulement un degré de plus et tout ça donc ça et pour le réparer aussi maintenant parce que j'ai des détails j'en avais parlé pour le réparer il faut une nouvelle peau de cougar en fait séchée donc du coup en gros vous pouvez pas le réparer quand vous partez du coup dans une nouvelle zone et ce que vous devez faire en fait c'est comme la cape en fourrure d'élan là vous devez la détruire parce que vous allez récupérer en fait la peau de cougar si vous détruisez le couvre-chef et du coup vous allez pouvoir le recrafter par dessus vous voyez enfin après pas par dessus mais après vous voyez ce que je veux dire et la cape de fourrure d'élan en fait c'est pareil si vous avez pas de fourrure d'élan vous le détruisez vous récupérez la fourrure d'élan et après vous recraftez en fait une cape par dessus donc c'est bizarre c'est con en fait ce système là ils auraient dû faire en sorte qu'avec du cuir vous puissiez en fait réparer parce que c'est un animal tellement tellement rare qu'au final c'est un peu débile quoi mais bon voilà c'est très chiant donc du coup si vous êtes à 70% ben vous pouvez pas le réparer vous allez pas vraiment le détruire parce que 70% c'est encore potable mais c'est pas très potable alors que la chapka en peau de lapin les lapins ça court les rues les lapins la peau de lapin c'est pas lourd du tout vous pouvez la prendre sur vous ça sèche très très vite donc il n'y a pas vraiment de problème ça vous pouvez toujours le maintenir à 100% très facilement donc encore une fois très très mal pensé ce couvre-chef très 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 mal pensé et après le couteau alors le couteau j'ai pas pu encore tester très très bien mais à ma connaissance en fait j'avais faux sur cette vidéo de toute façon je l'ai mis après en annotation et tout ça mais ce couteau en grippe de Cougar apparemment c'est le même que le que le le couteau de chasseur donc le meilleur que vous pouvez trouver mais encore il faut que je fasse des têtes je suis pas 100% certain par contre il est très très bien pour faire des luttes contre les animaux contre les loups par exemple moi c'est ce qui m'est arrivé en intrus vous verrez ça dans les épisodes de la survie du week-end je me suis battu avec un loup la barre je l'ai remplie j'ai pu la remplir en fait avec ce couteau et le truc il est mort genre deux minutes après en fait donc ça tue vite ça tue vite ce couteau donc il est bien pour ça je dois avouer qu'il est bien pour ça mais encore une fois il est à 0,60 il est à 0,10 de plus lourd il faut une griffe de Cougar évidemment mais après on peut l'aiguiser donc c'est pas très 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 grave pour le faire mais voilà il est potable on va dire ce couteau est potable au final j'avoue puis après on a les on a les problèmes puis aussi on a des pubs parce que le président c'est bon c'est bon le ah non c'est pas bon ça ouah arrête arrête ah jamais je mangerais ça tu me donnes du camembert oui mais ça jamais ça va pas la tête après je me fais un peu livrer oui je me fais beaucoup livrer par Amazon et Amazon Prime j'aime bien parce qu'il y a des séries en ce moment je suis en train de regarder The Boys que j'avais pas regardé les dernières saisons et du coup le Cougar a été retiré du jeu mais voilà encore une fois Raphaël c'était l'idée de Raphaël de rajouter le Cougar de cette façon là donc encore une fois c'est sa faute c'est sa faute donc ouais donc on est à ça va faire 40 minutes j'essaierai de couper pour faire plus court mais je pense que en fait je peux pas faire plus court mais là vous avez un résumé des quasiment deux ans de galère qu'on a eu à jouer à un jeu vidéo pour un DLC qu'on a payé 20 euros vous voyez vous voyez et c'est pas fini et c'est pas encore fini ok et faut se dire que la dernière partie qui va être rajoutée donc la dernière partie je pense pas qu'il y aura de cartes je pense que c'est la fin en fait cette partie là la partie 5 je crois que c'est la fin avec les nouvelles maps et c'est la fin de l'histoire aussi de Runigan là et je crois que la partie 6 va avoir deux choses seulement deux choses à ma connaissance si je me rappelle bien c'est les vendeurs et le fait de pouvoir crafter ou aménager on va dire aménager parce qu'on sait pas exactement comment ça va se faire mais aménager en fait des planques ou aménager en fait des bâtiments et tout ça donc on va peut-être pouvoir crafter des meubles détruire des meubles et tout ça c'est parce qu'il y en a qu'on peut pas peut-être on va pouvoir faire ça encore une fois je le répète ce sont des trucs qui vont changer l'environnement et je pense que le jeu va vraiment bugger de ouf à cause de ça le problème c'est que ça ça déjà ça existe en mode depuis à peu près deux ans deux ans et demi trois ans ça déjà il y a déjà des modes en fait pour crafter des armoires et des choses comme ça j'avais testé le mode il y a des années ça marchait du tonnerre ça marchait super bien donc si c'est moins bien que ça je suis certain que ça va être moins bien que ça mais bref on verra ça donc déjà c'est grave en fait s'ils arrivent pas à faire ça et de deux les vendeurs les vendeurs en fait si vous avez joué comme moi depuis le début du DLC les vendeurs vont vous servir quasiment à rien c'est parce que je suis certain que les vendeurs vont pas vendre des objets intéressants les objets intéressants ça serait le vendeur qui nous vend des armes à feu par exemple en intrus genre contre allez 5 pots d'ours par exemple vous imaginez 5 pots d'ours c'est énorme chasser des ours parce que chasser des ours 5 ours il faut changer de zone parce que c'est rare qu'il y ait déjà un ours dans une zone et alors des fois il y en a 2 mais c'est très rare et c'est dangereux les ours donc imaginez 5 pots d'ours pour un gun ça serait vraiment cool pour le mode intrus ou alors après plein de pots de serre pour des balles vous voyez donc il faut avoir les 2 mais encore une fois je pense que Interland ne va pas vouloir qu'on s'amuse et va vouloir qu'on reste sur notre fin surtout en intrus parce que ils aiment pas les joueurs et du coup ça ça va être un problème genre par exemple pareil pour les batteries de voiture moi je voudrais bien donner par exemple une dizaine de pots de serre contre une batterie de voiture par exemple mais bon moi j'en ai personnellement pas besoin plus besoin mais ça c'est pour les gens s'ils veulent utiliser le plomb par exemple pour faire des balles des trucs comme ça ça peut être utile encore une fois ou alors de la poudre à canon vous voyez des objets rares et importants genre une dizaine de pots d'ours pour qu'on puisse récupérer un couteau de chasseur en intrus ça ça serait super bien par exemple vous voyez des choses comme ça en fait moi je veux que les vendeurs soient comme ça soient pétés dans un sens et des objets en fait extrêmement utiles et uniques surtout pour les modes intrus parce qu'en mode en fait en dessous d'intrus à chaque fois je parle d'intrus mais en dessous d'intrus en fait vous trouvez tout partout il faut être honnête vous trouvez tout partout donc les vendeurs en fait ne vont pas vraiment vous aider sauf si encore une fois ils vendent des objets uniques ou alors des objets par exemple de la nourriture que vous ne pouvez pas récupérer dans le monde une fois que vous l'avez trouvé par exemple comme des boîtes de maïs des boîtes de jambon des trucs comme ça de la soupe de tomate des choses comme ça vous voyez ça ça serait vachement bien ça ça serait vachement bien il pourrait rajouter un système où genre tu donnes des pots et le vendeur en fait te donne une boîte genre une boîte militaire mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans tu vois tu prends la boîte et après tu l'ouvres et des fois tu as des trucs super rares genre des vêtements militaires super rares ou alors des fois des trucs un peu moins bien ou alors des rations militaires des trucs comme ça genre un peu vous savez des pochettes surprises vous voyez donc ça ça motiverait en fait les joueurs à jouer au jeu vous voyez ce que je veux dire mais voilà encore une fois je le répète et ça je le dis je suis sûr que ça va être nul je suis certain que ça va être nul comparé à ce que je viens de dire moi je pense que ce que je viens de dire moi ça peut motiver les joueurs à jouer et ça va être fun pour les joueurs d'avoir des choses aussi rares en fait dans le vendeur mais je suis certain qu'ils vont faire de la merde avec ça je suis certain et pareil pour en fait le système d'aménager les habitats ça aussi ça va être inutile je suis sûr et encore une fois on en revient au fait que même créer des armoires et tout ça de rangement par exemple si c'est des containers encore une fois moi il y a plein de choses il y a genre 50% de ce que j'ai et j'ai des trucs dans mes bases il y en a partout vous ne pouvez pas marcher sur le sol tellement qu'il y a d'objets sur le sol et bien la moitié est à 0% du coup je ne pourrai jamais rien ranger dans ces containers encore une fois parce qu'ils refusent de retirer cette mécanique qui est là depuis 7 ans et qui nous casse les couilles vous voyez s'ils mettaient tout simplement le fait de pouvoir le choisir de détruire les objets qui sont à 0% là ça irait mais ils ne veulent pas donc du coup même si c'est un container moi ça ne m'aidera pas du tout vous voyez donc à chaque fois on va faire un truc ils vont rajouter un truc ça va mal se passer ça va être mal pensé et ça va mal finir tout simplement mais je vais être franc j'ai hâte que le DLC soit fini et que je passe à autre chose honnêtement parce que je n'aurais même pas vraiment envie de relancer une partie nouvelle avec tout avec tout le DLC fait et tout ça je pense que je vais passer à un autre jeu franchement là je le fais je continue encore honnêtement je le continue encore je le répète tout le temps je le continue parce qu'il y a quelques personnes qui regardent la survie du week-end et c'est tout c'est difficile de s'amuser alors après il y a des maps qui sont intéressantes et tout ça où je m'amuse un peu mais honnêtement c'est passé outre énormément de problèmes et faire attention à ma sauvegarde que je ne perde pas ma sauvegarde j'ai fait plein de backups à chaque fois je fais des tonnes et tonnes de backups en fait par rapport aux parties pour éviter de perdre ma sauvegarde parce que si je perds ma sauvegarde j'arrête la survie du week-end direct je ne vais pas relancer une survie mais voilà ça prend beaucoup de temps en fait à chaque fois et c'est très très chiant et c'est laborieux en fait c'est très laborieux donc ouais donc en tout cas on va s'arrêter là parce que c'était très long merci beaucoup d'avoir regardé si vous avez regardé jusqu'à la fin ben vous êtes merci c'est fou en fait si vous avez regardé jusqu'à la fin dites moi si vous avez regardé jusqu'à la fin dites moi en fait ce que vous pensez du jeu est-ce que ça vous a peut-être un peu plus éclairé en fait sur les problèmes et voilà en fait voilà voilà en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien regardez dans la description pour plus de survie du week-end The Long Dark et plus de je ne sais pas devenez membre de la chaîne si vous voulez c'est 3 euros par mois et vous pouvez voir plein de vidéos aussi que personne peut d'autres peuvent voir en fait et c'est cool c'est fun ça supporte ce que je fais parce que je crois qu'on arrive à la fin de ma chaîne YouTube honnêtement ça prend trop de temps c'est fatigué enfin bref on ne va pas parler de ça merci beaucoup d'avoir regardé à la prochaine portez-vous bien ciao ciao ciao